On utilise parfois les termes de la terre. Un peu fort, hein, pour taxer peut-être certains jeunes qui ont des rêveurs et de ne pas comprendre les enjeux de leurs. Quand on a des gens qui ont épargné, quand on a des gens qui ont épargné, quand on a des gens qui ont épargné, ils ont des terres qui ont été en train de se faire. Il n'y a pas le président, il n'y a pas le président, il n'y a pas le président, il n'y a pas le président. Comment le Congo-Brazzaville, un état souverain, peut donner ces terres à un pays pour exploiter ces portions de terres. C'est-à-dire que l'exploitation, c'est-à-dire qu'on a appris des histoires. Parce qu'on a appris des histoires. On a repris des histoires. C'est parce qu'on voulait avoir le contrôle. C'est parce qu'on voulait avoir le contrôle. Parce qu'on voulait avoir le contrôle. Parce qu'il n'y a pas, il peut facilement vous attaquer. On voulait avoir le contrôle parce qu'on ne sait pas qui peuvent venir par bateau. Il n'y a pas, par exemple, la ville de Kinshasa, soit maîtriser la présidence de la République, soit barricader le Kinshasa. Il n'y a pas de toute façon. Imaginez-vous qu'il n'y a pas de guerre en pleine capitale. Il n'y a pas de service pour être très prudent. Il y a une présence de la Rwanda dans la Brasalle. Il n'y a pas de brasaille que de la Kinshasa. Parce qu'on ne sait pas ce qu'ils sont en train de faire là-bas. Les politiciens, ils ont beaucoup plus de ventriotes que de patriotes. Cela veut dire qu'ils ne sont pas animés par l'esprit patriotique. Cela veut dire qu'ils ne sont pas tous les postes, parce que la génération est de Lumumba. La paix sera toujours dans la génération de Lumumba. Ils pouvaient aussi s'en foutre de Lumumba. Ils ont été négociés dans la prison. Mais ils ont exigé aux Belges qu'ils n'ont pas été libérés dans Lumumba pour qu'ils n'ont pas été négociés. Mais les politiciens sont toujours caractérisés par l'immaturité politique. L'heure est grave, l'heure est grave. Merci. 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 Olivier. Merci. 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 Il y a des gens qui vivent à l'école de Kaboussi, qui vivent à l'école des volcans. Ceux qui ont vécu à l'école, ils peuvent connaître. Il y a plusieurs contingents. Il y a des Angolais, des Rwandais, des Ougandais. Il y a des Burundais parce qu'il y a des gens qui vivent. Il y a des gens qui vivent à l'école de Kaboussi, qui vivent à l'école des Rwandais. Il y a des gens qui vivent à l'école des armées. Il y a des gens qui vivent à l'école des armées. Il y a des brassages, des mixages, des dialogues de San City, avec des dialogues de Moussaka et de Naïru. C'est ce qui a faibli notre armée. On a infiltré notre armée. Il y a maintenant des étrangers qui sont là-bas. Et nous ne savons pas comment nous débarrasser de ces gens-là. Même si, aujourd'hui, on peut prendre des mesures fortes. Il y a des mesures qui ne sont pas marquées sur les moratoires. Les moratoires, il faut trouver les moratoires. Les moratoires, ils ne sont pas trois mois. Après trois mois, il faut renouveler les moratoires. On est à six mois. Mais je veux que la place qui est à la moratoire soit une décision définitive. Il faut infiltrer. Lélu, parce que la peine de capital est une démocratie de la Congresse. Il faut faire de la sorte que lélu, il faut faire de la peine de capital. Il faut faire de la peine de capital pour que l'on ait une bonne amour. Il faut faire de la trahison. Il tue les rebelles, il tue les infiltrés, il tue les terroristes. Il tue les terroristes, 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 il tue les terroristes. Il tue les terroristes. Il tue les terroristes, il tue les terroristes. Il tue les terroristes, il tue les terroristes. 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 Et c'est la même chose aujourd'hui. Il tue les terroristes. Parce que pour eux, il tue les terroristes. 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 Il n'y aura pas de répercussions démocratiques. Comme si on arrive à rompre la relation avec les Etats-Unis. Et même avec la France et l'Angliétique. ce pays là ne veulent pas le progrès des africains pour eux la race noire c'est une race qui doit subir toutes les imperfections du monde mais aller aussi vers ce qu'on appelle les blocs communistes et après risque pourquoi parce qu'il n'y a pas de prédateurs à développer l'économie n'a pas donc il n'y a pas beaucoup plus entre ma puissance c'est ce qui se passe au congo c'est qu'il n'y a pas de partenariat avec le chinois nous devons peut-être aller avec le partenariat avec le gagne même s'occuper par la chinoise par les grands frappeurs ce sont vraiment des grands des grands roubleurs un nabal indien il faut qu'il n'y a pas de travail dans le milieu de l'an je connais il faut aux en avant très prudent parce que même contraire à l'autobétale les solos ya contraint chinois au mona qui j'ai fondé à salakie à salakie banquette à bimisaba secré on avait vu que les le congo à salak koutou perdana katia va contrôler dans kondevo ya on a l'oubaka ben benia mou konzambouka a salakar n'aba collaboraté à te bazo bengue la joe gang il est fait tibetan à tibetan mou kato mbolo te aza n'abattom ba zizari pena mayele bato ba wibisa chef te moni awa tout ça n'y ni token de la direction bouille parce que le chef il a besoin d'être guidé à comprendre situation comment ça se passe vous voyez nabashin bazala oubaba bengaraba ting tank c'est-à-dire et zaka in class elitiste scientifique va réfléchir saka il développe nénénine de rosa la à l'horizon des mille trente deux mille cinquante deux mille cent trop comme on a niveau n'importe comment on a il faut tout ça l'anine bisop en afrique il faut tout comme on a un système on a tout réfléchi parce que ba occidentaux bazo nyoko la bisou toro bandakar kou zalakar ba oumbra bango éternellement pourquoi on ne réfléchit pas pour nous en sortir face à cette situation il faut qu'une élite scientifique peut se créer photo crée ce qu'on appelle une masse critique to bandako korevandiké to bandako réfléchir top proposakaba idées par bautorité peut-être nabam mission prochaine trop ça là on pourra toujours voir comment on peut proposer nabas secteur boy nabas secteur comment on peut créer un système ya progrès mais c'est qui est important et zali toye bako zali menacé on est en voie de disparition nous les longs les congolais bassala quand on a l'idée qui les lois a éclaté en trois soudan nous allons à soudan d'ici le soudan d'ici le soudan du nord la province de benghazi ou de d'éternet donc vous avez vous avez ces pays là au bazali les lois éclaté parce que basala qui prident et et bisona kati photozala vraiment pris dans te comprendre que il ya péril à l'an de l'air parce que l'occidento balinga kanini congo ou l'oumoum baloba kango baboma l'oumoum bapouna en gros n'a quoi ça la n'a quoi ça la n'a quoi ça la caméramène à filmer gardien parce que l'oron a zoloba et rosa la paix parce que l'américain balinga te ba yo kamouta zoloba mais moi je prends le risque de le dire tant ou belgique à l'ongwa que à l'ongwa gana kongo apessa ka autorité n'a yé la gestion à kongo apessa mouna mabouka etats-unis la france ya mouna boma naka etats-unis à kolonis abissoté mais asalara toujours n'a un mot à dire parce que la belgique avait vendu son droit de veto au niveau des états unis pour la gestion du congo ya mouna suko yo risketo zalara mouna kongo zali que les américains décident sur notre devenir koukabouana bamerikien erozi libéré biso parce que sogi toti kalina bamerikien toye bakke toro progessakate babilo ko barzo ko sabiso partenariat stratégique akko ganya ganya esali kouta koukouta bambandina bamerikien depu mouboutu koumwe koumana nivouna nous devons réfléchir comment nous pouvons nous en sortir nous pouvons pas toujours être si je n'entends pas capabilo c'est une hypocrisie voilà au-dessus moment donc babille no kohana il faut et puis n'aura eu bisayu m amérikien baka ne kouda moussika n'a été plus telle ce qui boulanda kka video et hermand koen wasali ancien diplomate américaine alo baka képa on est à zinni lae kivu et appartenir a Pour les Etats-Unis, le Kivu appartient déjà au Rwanda. Moi, j'ai dit ça devant la caméra. Nous ne laisserons même pas un millimètre de notre terre et qu'il y a beaucoup de Rwanda. Les lois, le Congo, ils ont la configuration. Il y a 2,345,000 km². Il y a des vivres, il y a des vivres. Il y a des gens qui ont une génération. Les Etats-Unis, il y a des millimètres de notre terre. Peuples congolais, 200 millions de congolais. Il y a des millimètres de ma porte. Bien, on peut aller sur le terrain. Mais les gens qui ont une marche à cette jeune Bastali pour nous revendiquer devant l'Ambassade des Etats-Unis et la motivation et la détermination, ils l'ont à venir. Merci. J'ai dit ce qui est l'Ambassade des Etats-Unis. J'ai dit qu'il a des millimètres et des bellis. Mais vous savez, que le monde a été assez d'américain, c'est une hypocrisie. Si je suis là-y avec l'Ambassade, c'est une hypocrisie. L'homme noir n'est pas moindre qui est craignant. pas plus d'un mois le Sénat américain a voté une sorte de loi pour autoriser les Etats-Unis à débloquer 60 milliards 60 milliards pour financer la guerre de l'Ukraine 60 milliards ont voté la loi de l'Ukraine qui a autorisé les Etats-Unis à délibérer 15 milliards 15 milliards 15 milliards 14 milliards comme budget et ils ont financé la loi de l'Ukraine pour les Etats-Unis c'est bon alors ces guerres-là n'ont même pas fait plus de 200 000 morts mais ces guerres il y a été depuis 1998 ça va faire bientôt environ 26 ans si je ne me trompe 12 millions de morts on spécule parce qu'en soi l'institution il y a le droit de l'homme il y a qui comptait le nombre de morts depuis 2010 2011 donc le nombre de morts on spécule qu'il peut être 12 millions mais il y a 20 millions mais tant que l'Ukraine a se battre il y a un embargo ce n'est pas qu'il faut quitter mais il y a un embargo de morts et il y a un embargo de morts mais il y a un embargo qu'est-ce qu'il faut faire face à ces problèmes où il y a eu commis où il y a eu un embargo parce que l'heure est grave situation elle est grave et ce n'est plus la démocratie qui est inquiété quelle serait la solution qu'elle serait peut-être remède dans cette situation à l'heure actuelle la solution elle est unique moni président salaki réunion mokou n'a pas diplomate étranger n'a pas ambassadeur accord diplomatique et à la ba émissaire et à la ba ambassadeur et à la ba ba missionnaire pour plénipotentiel à l'heure actuelle il y a eu avec le Rwanda si le Rwanda retire ses troupes alors qu'il y a eu 20 ans il n'est pas mon conseil nous devons être fiers de mon conseil parce qu'il dénonce il dénonce clairement il dit bien que ceux qui nous attaquent ce ne sont pas des rebelles ce ne sont pas des terroristes c'est le Rwanda qui nous attaquent parce que quand il y a un uniforme qui est dans la carrière il y a Rwanda force de défense alors le président de la République au courant de tout ça à l'heure il a négocié avec le M23 et le Rwanda a retiré la troupes mais la solution est-ce que je suis en train de faire c'est la position la solution la solution est-ce que je suis en train de faire malgré que je ne suis en train de faire que j'ai été américain qui a menacé mon conseil mais il y a 2001 ils ne vont pas créer un non-état dans ces pays nous allons nous lever il y aura des soulèvements populaires le président a la position à la position à la position à la position on a parce qu'aujourd'hui il est peut-être difficile au président de la République du point de vue légal et du point de vue constitutionnel à faire appel à des chambres parce que ces chambres-là sont les légitimes il faut aussi nous contenter mais ce qui pression à continuer à défendre toujours l'intégrité à continuer à continuer mais si j'essaie de de conclure il faut comprendre la situation les chefs de l'état il faut violer peut-être la loi parce que l'europé est réduisant parce que la constitution lui donne le tout pouvoir mais il est aussi soumis la loi parce que ceux qui peuvent violer la loi pour consulner le hasard juge habilité il y a un conseil de défense pourquoi il y a un violet la loi donc tant que il y a un temps parce que nous avons l'étranger de l'Olanda j'ai dit Jean-Pierre Mbimba c'est un conseil de défense il faut maintenir la pression pour qu'il y ait 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 il ne s'agit pas de missionnaire pour qu'il y ait pour qu'il y ait renforcé l'armée pour qu'il y ait pour qu'il y ait pour qu'il y ait vous voyez donc tout petit qu'il y a peut-être que il y ait qu'il y ait pour qu'il y ait pour qu'il y ait pour qu'il y ait pour qu'il y ait moi-même je veux qu'il y ait cette guerre là parce que tout il y a la dignité et la fierté et la fierté il y a la loi qui la loi la loi la loi l'endor qui l'endor l'endor la loi parce que le le ton toujours ni bien la congolais il y a ses cabis sur ah comme on m'a mouké boy il y a bon m'a dis sabino alors que vous avez comme ça guerre il y a est et aussi la Rwanda à vous respecter mais il y a dit que pourquoi la guerre la Rwanda va continuer ? parce que l'explosion démographique l'on a 14 millions pour plus ou moins 22 mille kilomètres carrés 20 millions voire 30 millions donc on va continuer la raison pour laquelle il faut maintenant éduquer les masses faire comprendre les Congolais que à ce que les Congolais n'ont pas de profit pour continuer parce que ça sera de génération à génération voilà mon amour qui est congolais il y a des pêches comme il a l'habitude il y a des lettres il y a M23 où il y a un petit à l'objeté pendant que les combats s'étensifient dans le Massissi approchant Saké dernier verrou sécuritaire de Goma la rébellion du M23 affirme qu'elle n'a pas l'intention de prendre la ville de Goma est-ce faut-il pas maintenant aller accrocher des guerres et abandonner l'approche diplomatique mon amour c'est l'approche diplomatique parce que normalement dans Rwanda nous sommes déjà en guerre parce que quand on est en guerre il faut que la guerre dans Rwanda pour la guerre c'est ça sur plusieurs fois il y a le plan médiatique il y a le plan diplomatique il y a le plan militaire mais si on est en Rwanda déjà il y a les petits messieurs c'est déjà une guerre diplomatique guerre médiatique il y a le plan torrent l'armée numérique twitter facebook l'armée numérique il y a le plan il y a le plan il y a le plan l'armée numérique et il y a le plan de la guerre front militaire c'est vrai il y a le plan l'article en fait je crois qu'il y a asphyxié qui vous en a. Pour que qui vous est appartenant, on a plein de contrôle. Vu que la gomme est un chef, il n'y a pas de soucis. Parce que si on a une intention de la gomme, on a une stratégie de diversification. Pour ne pas se trouver de la gomme. Parce que si on a une intention de la gomme, on a uneommage de la gomme et on a une bombe dans le lycée. Lysée Moko, Nengapeta, si on a une intention, on a une coordination de la gomme. c'est cela veut dire que photozana toujours vigilant en ce moment ma soucole n'a pas d'eau note aussi d'avoir plus d'avoir payé on a autant la combatté et bombarder barbara on est on a même ce qu'il est l'eau y est qu'à gamme à jacques a menacé congo il s'abisse au coeur il ya zappré pour la guerre chef de l'état à banger l'autre côté population et à la simanaye voilà pour la population et à la simanaye la bain et d'un motuna presque avant dernier question à votre cilissa est ce que danger est ce qu'ils ont été déviés pour verser qu'un cas sa tête parce que le monde est toujours à goma goma est et cid qui vous n'aurez qu'il vous mais est ce que kinshasa est un danger justement on a mis à cacabande de konan aïa kinshasa n'a utilisé la part fois battu à moézala un peu fort pour taxer peut-être certains jeunes qui n'ont des rêveurs et de ne pas comprendre les enjeux de leur quand ils ont dit que Kinshasa ils ont épargné mais il y a des choses qui sont à Pesaka-Barouande pour les terres qui sont à la langue et pas le président le ministre il y a des choses comment le Congo-Brazzaville un état souverain peut donner ces terres à un pays pour exploiter ces portions de terre mais on a appris on a appris des histoires parce qu'ils ont s'enfilé on a repris ça c'est parce qu'on voulait avoir le contrôle parce qu'on voulait avoir le contrôle parce qu'elle a mis ce qui a à Zoya il peut facilement vous attaquer on voulait avoir le contrôle parce qu'on ne sait pas qui sont qui peuvent venir par bateau il faut que tu as par exemple la ville de Kinshasa soit maîtriser la présidence de la république soit barricader imaginez-vous ce qui guerre en pleine capitaine il y a des gens qui ont été veillés même le service il y a des gens il y a des gens très pridents la présence c'est un Rwanda qui a été 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 parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là-bas ils sont en train de nous espionner parce qu'ils sont capables de tous ces gens parce qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi ils sont toujours présents là-bas donc on n'arrive pas à comprendre pourquoi ils sont qui sont préparés pour que ils n'ont pas de servir à Kinshasa Kinshasa n'est pas épargné et le président de la république le service sécuritaire il ne faut pas jouer très au sérieux vous voyez il ne faut pas jouer très au sérieux avec le Luka qui est qui est protégé les villes à Kinshasa parce qu'en fait la politique a utilisé la stratégie de la terre c'est-à-dire les villes ont créé des tensions pour que il ne faut pas créer les villes qui sont 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 les villes on ne sait pas parce qu'ils se sont levés comme ça ils ont commencé on peut dire que ce sont des guerres fratriciers des guerres tribales tout ça mais on ne sait pas exactement qui sont derrière ces guerres là vous voyez il y a la période même si il y a certaines personnes qui se réclamaient de la sécession de la sécession catanguise donc Lucas a créé mon système de guerre comme un général pour que il va nous refaire donc il y a ce système qui est dans la crise politique en 2001 il y a la même crise politique mais il y a un monde américain il y a divisé sur le Congo et cette fois-ci il y a peut-être en 4 ou en 5 on ne sait pas parce qu'entre l'État où il y a puissant il y a il y a il faut qu'il y a un parti il faut gérer pour qu'il tombe la tête les américains qui ont un monde qui vous et les minéraux stratégiques comme ça les français les belges les mouss 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 voilà les mouss la dernière question est de savoir vous avez l'artiviste mon aîné il y a le Bilingue il y a le République démocratique du Congo il y a la vie de province de Kinshasa mobilisateur et Bilingue déjà la situation est comme ça il y a le République du Congo il y a la politique il y a concentré dans le monde il y a le pouvoir politique il y a le peuple et les mouss je ne sais pas l'artiviste je ne sais pas comment il y a l'avancement dans le monde sur le monde du Congo il y a les politiciens, ils ne sont pas animés par l'esprit patriotique. Cela veut dire que les gens ne sont pas les postes. Parce que les générations sont les moumbes. Ils peuvent aussi s'en foutre de les moumbes. Ils ont exigé aux Belges, ils ne sont pas libérés pour qu'ils ne sont pas libérés pour qu'ils ne sont pas les ronde de la négociation. Mais les politiciens sont caractérisés par l'immaturité politique. Comme ils ont une maturité, ils comprennent qu'un intérêt supérieur au Congo, il faut que il y ait un intérêt personnel. Alors, vous avez dit que il y a un des choses « Excusez-moi de le dire comme ça ». Il y a un des gens qui se disent « N'yamou, n'yamoua » « N'yamoua » « N'yamoua nini » « Des gâchis, des désordres » « Les gens qui rebellent à côté, Kinshasa est tombé, quand l'institution est tombé, est-ce que ma poste est là-bas ? » « N'yamoua, ils sont tombés. » « On sera tous en débandade ici, et on est tombé. » « Il y aura un troisième laro. » « Troisième laro, on est à cause de l'armée. » Imaginez-vous, « Tout le monde, il y a un des choses, il y a une négociation, il y a un des choses, il y a un des choses. » Moi, j'appelle les politiciens congolais de la maturité politique. C'est en ce moment, quand il y a des chinois, ils ont été dominés par les japonais. Mais, ils ont la partie opposition, ils ont la partie majorité, les partis communistes qui dirigeaient à l'époque. Ils ont la partie qui sont les plus grands qui sont les plus grands qui sont les plus grands qui sont les japonais. Le total, le clivage politique des abouzobas, les termes sont semblés fortes, mais ils ont été dans les zones qui sont les bêtises. Ils ont été rassemblés avec la force de la Bissona Sima qui a montré sa position ferme envers les Rwandans. Vous souteniriez les sociétés civiles, les oppositions, les majorités. Vous soutenez de côté d'intérêt personnel. Vous soutenir les gens qui ont été pour ça et qui ont été dans l'Est et qui ont été bientôt 30 ans. Imagine-toi, il y a 30 ans. Il y a déjà un peu de temps et il y a un peu de temps mais il y a un peu de temps. Voilà, mon amour, c'est un peu de temps et il y a un peu de temps pour la émission de la Bissona Sima. Merci. Je vous invite à la Bissona Sima malgré de multiples occupations mais on ne peut pas répondre à la population de 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 la C 26 30 secondes 30 secondes un peu de temps de la population congolaise message on a repéré cette population de la République congolaise il y a grand temps ça va être de la Congo 언ara le Grénie иб c'est un peu chamado a president On coûtait le soutien de la France, la Belgique, la Union, l'Union européenne. donc une mobilisation générale j'appelle les congolais la mobilisation générale s'il faut d'intégrer armé dans la possibilité au côté d'un quartier mais ce qui va causer la possibilité à la table monna mabala la balle pour la kissa communauté internationale nous ne sommes pas contre un peu ce qu'ils sont tentés de faire avec le roi de voilà merci bon qu'elle s'anime à cassier mais moutu montel au baraké nasa pour sa poste c'est t'inquiéter